Deuxième vidéo sur les fonctions affines Dans cette application, nous avons f qui est une fonction affine définie par f de 3 égale 6 et f de 5 égale 12 et on nous demande de déterminer f. Nous savons donc que l'image de 3 par la fonction f est 6, l'image de 5 par la fonction f est 12 et que f est une fonction affine. Donc, utilisons d'abord cette information. Comme f est une fonction affine, nous savons qu'elle est de la forme f de x égale à x plus b. Petit a est le coefficient directeur et petit b est l'ordonnée à l'origine. Pour calculer petit a, nous avons appris qu'il est égal à la différence des images sur la différence des antécédents ce qui revient à donner la formule f de x1 moins f de x2, différence des images, sur x1 moins x2, différence des antécédents. Ici, nous avons deux images. Nous avons l'image de 3 qui est égale à 6 donc f de x1 ici, on va pouvoir le remplacer par f de 3 et f de x2 par f de 5 x1 par 3 et x2 par 5 ce qui nous donne a égale f de 3 moins f de 5 sur 3 moins 5 comme f de 3 est égal à 6, on le remplace par 6 f de 5, on le remplace par 12 ce qui nous fait 6 moins 12 sur 3 moins 5 ça fait moins 6 sur moins 2 et c'est égal à 3 Nous avons donc trouvé petit a qui est égal à 3 Ensuite, nous allons essayer de déterminer petit b Donc pour cela, nous savons déjà que pour l'instant f de x est égal à 3x plus b donc petit a étant égal à 3 nous avons f de x qui est égal à 3x plus b il nous reste à déterminer petit b Donc nous allons utiliser une des deux informations que nous avions ici par exemple f de 5 égale 12 et nous allons calculer f de 5 à l'aide de la formule que nous avons commencé à trouver ici pour f de x Donc nous remplaçons x par 5 ce qui nous donne 3 fois 5 plus b et on trouve que f de 5 est aussi égal à 15 plus b Donc nous avons f de 5 qui est égal à 12 et f de 5 qui est aussi égal à 15 plus b Nous avons donc 12 qui est égal à 15 plus b Ce qui nous donne une équation qui va nous permettre de trouver petit b Donc pour cela, nous enlevons 15 de chaque côté d'égalité b est donc égal à 12 moins 15 et b est égal à moins 3 Nous avons trouvé petit b Il nous reste à le remplacer dans l'expression de f de x ce qui nous donne donc que f de x est égal à 3x moins 3 Nous avons donc déterminé cette fonction affine